Je poursuis, je suis tout seul, je suis obligé de garder le micro. Donc vous allez commencer à vous mettre debout, je fais pareil. Moi je poursuis pour vous présenter un premier bilan du projet associatif qui s'achève cette année. Allez-y Yann, on avance. J'ai dit que je faisais synthétique. Première... Oui, oui, je vais y revenir. Cette diapo, c'est quoi là ? Vous voyez, un bilan basé sur 23 réponses. Merci à vous, directeur, directrice, d'avoir répondu à ce questionnaire. C'est toujours un plaisir quand on reçoit un questionnaire d'une direction générale. Merci de vos réponses à ce document. Ce bilan n'existerait pas sans vos réponses. Donc mille merci d'avoir répondu. C'était un peu lourd, le bon tableau Excel, quatre onglets. Enfin voilà, je passe aux détails, plein de lignes. Bon, mille merci. Là, bon voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas relu avant d'arriver ici le projet associatif. Bon, juste sur sa forme en fait. Bon, les quatre missions, c'est comme ça qu'a été construit le questionnaire. Enfin, le projet et donc le questionnaire. Et pour ceux qui ne l'ont plus en tête, chacune des quatre missions est déclinée en 18 fiches mission et chacune des fiches mission est elle-même déclinée avec des items assez précis. Donc normalement, vous opinez touche du chef parce que vous l'avez lu dans le métro en arrivant. Oui, 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 tout à fait. OK, OK, OK. Bon voilà, donc l'idée, c'était un peu de faire l'évaluation de ce gros travail qui avait été fait, très structurant. Allez-y, Yann. On va aller à... Donc ça, c'est bon, juste au-dessus, vous avez les... Ouais, juste peut-être méthodologiquement, ouais. Donc 23 réponses. Bon, vous aurez le document, bien entendu. Ça donne le détail du pourquoi on arrive à 23, en fait. Mais voilà, c'est... Bon, par exemple, sur côté cours, ça compte 1 parce qu'on a fait globalité. Et voilà, et sur le dispositif du PERCH, on a compté 2, en fait. Donc voilà, ça explique si c'est nécessaire, ça se joue à la marge. On n'a pas mis les résidences accueils et on n'a pas mis Cap Intégration Marne. Voilà, bon, il faut faire des choix, c'est... Voilà. Avant que vous regardiez le résultat, en fait, il y a 4 diapos. Chacune des diapos, ce sont les 4 missions que je viens de vous rappeler tout à l'heure. Et vous avez une deuxième partie dans le PowerPoint que vous aurez. On pourra y revenir tout à l'heure, je vais vous les illustrer. C'est le détail que vous aurez, vous pourrez... Voilà. Mais là, on vous présente juste la synthèse par mission. Donc, en orange, vous avez l'objectif qui a été fixé dans le projet associatif. Et en bleu, vous avez l'évaluation de là où nous en sommes quand on fait l'évaluation à partir des réponses et des données qu'on collecte aujourd'hui. Donc, je prends un exemple. Je prends l'exemple. Formalisation des réseaux, des établissements et services réseaux amonts et aval. On avait un objectif de formaliser à 80% ces réseaux dans les établissements. Et on est à 65% à peu près. Voilà comment ça se lit. Et donc, ce qu'on voit, c'est que sur cette première mission, on est moyen. Donc, il y a le détail, c'est ce que je redis dans les dernières diapos. Et vous pourrez regarder dans le détail. Mais on voit que sur cette première mission, accueillir, accompagner chacun dans son projet de vie, cette mission a été plutôt sur le cœur de l'accompagnement. Bon, on n'est pas mauvais. On n'est pas dans le cœur du trou. Mais on a quand même des objectifs desquels on reste moins. Vous arrivez à lire ou pas ? Vous n'arrivez pas à lire. Je vous en cite quelques-uns. Désignation de la personne de confiance. Formalisation des réseaux amonts et aval. Donc, c'est les partenaires, c'est les parties prenantes qu'on évoquait tout à l'heure, en grande partie sur la logique d'accompagnement. Articulation des différents projets de l'usager. Projet de soins, projet éducatif, etc. Mise en place des référents thématiques. Développement de la fonction de référent de parcours. Disposition relative aux personnes handicapées vieillissantes. Objectif en termes d'accompagnement au vieillissement dans les projets d'établissement. Donc, typiquement, c'est le type d'item. Tous les établissements n'ont pas répondu, bien entendu. Les MEX n'étaient pas concernés, donc elles ne sont pas dans le pourcentage. C'est évident. Formalisation des partenariats sur le vieillissement. Partenariats sur un soin palliatif. Amélioration de notre capacité à garder les usagers jusqu'à leur décès. Procédure, respect des volontés des personnes en fin de vie. Mise en oeuvre des actions de bénévolat. Accompagnement et suivi des bénévoles. Là, on est sur la partie bénévolat. Accompagnement de fin de vie là. Et puis prise en charge, accompagnement ici. Je les passe, les quatre. Et on se prend un petit moment tout à l'heure. Sur la deux, poursuivre le développement particulier là où les besoins ne sont pas couverts. Là, on n'est pas mauvais. On n'est pas mauvais en termes d'objectifs. Et donc, en théorie, on aurait dû aller un peu même au-delà sur les objectifs qui étaient... Voilà, je le dis, mais bon, il fallait faire des choix méthodologiques. Puis on ne voulait pas trop quand même... Mais là, sur cet objectif, sur cette mission, on n'est pas mal. Organiser des événements concernant la recherche de nouveaux besoins. Adaptation des agréments des établissements et services par rapport aux nouveaux besoins. Construction de projets par rapport aux nouveaux besoins, pour répondre aux nouveaux besoins. Sur les reprises, un temps d'analyse des valeurs lors des rapprochements. La mise en place de mandats de gestion dans les process de rapprochement. Un bilan à deux ans suivant les fusions. Donc là, c'est le saut dans le trou. Organisation d'événements associatifs. Et intégration des événements des aidants dans les CVS. Il y a une coquille là, non ? Il est là, celui-là ? Il y a une petite coquille sur celui-là. Donc là, sur cette logique de développement de réponse aux besoins, là, on est plutôt bon. Plutôt bon, me semble-t-il, sur cette deuxième mission. On passe à la 3 ? On reviendra dans les détails. Soutenir l'innovation, la recherche, l'expertise et le partage des pratiques. Pareil, on n'est pas mauvais là. On n'est pas mauvais par rapport à nos objectifs. Création, réflexion d'experts sur des sujets transversaux. Partenariat de recherche. Renforcer les liens avec les familles. Association des pères dans l'élaboration du projet d'établissement. Pour voir les places vacantes dans le collège famille. Il me semble, pour avoir en partie traité les réponses, on n'apparaît pas mauvais sur l'implication des familles et des proches. J'ai tendance à penser que c'est un peu faussé. Les objectifs n'étaient pas forcément très hauts. Et quand on regarde dans le détail des questionnaires, je pense que le traitement statistique a un petit... On pourrait être largement meilleur sur ce sujet de l'implication des familles. Et je pense que la crise l'a aussi montré. Donc là, il y a un biais, me semble-t-il, méthodologique. Sur le reste, les recherches. Les autres sujets sur ce sujet, on n'est pas trop mauvais non plus. Et puis, la quatrième. Disposer en responsabilité de nos ressources et de celles qui nous sont confiées. Alors là, c'est la diversité des sujets aussi qui le font. Je ne vais peut-être pas tous les reprendre. On a un petit sujet RH, là. Accent sur la formation évolution de carrière. Pour ceux qui ont rempli, c'est utilisez-vous les grilles d'entretien associative. Voilà. Là, on a un sujet sur le recrutement des personnes éloignées de l'emploi ou des personnes en situation de handicap. Donc là, on se rapproche du petit trou central. On n'est pas très très bon. Par exemple, dans les diapos, avec le détail, vous savez l'objectif de 6% d'emplois de personnes avec une reconnaissance de travail handicapée, on est à 3%. On n'est pas très bon, d'une part. Et puis, un deuxième graphe, vous verrez, sur le nombre d'établissements qui ont des personnes professionnelles en situation de handicap. Tous les établissements n'en ont pas. Participation aux instances régionales, départementales, sur la définition des projets territoriaux. Vous voyez, on n'est pas top top. Participation aux demandes non obligatoires. Donc là, si, ce questionnaire n'était pas obligatoire, mais il nous permet d'être dans le bleu. Négociation et citiature de ces pommes. Donc, l'objectif était à 100%. Difficile d'être à 100% quand même. On pense aux MEX, certains nombres d'établissements, c'est compliqué, résidences accueil. On a compté sur cet item, les résidences accueil, c'est l'exception. Ces pommes, politique achat, la question des devis mis en concurrence. Donc là, on n'est pas trop mauvais. Tableau d'indicateurs, là, on a... Petit boulot, là, petit boulot. Alors, il y a deux sujets sur les indicateurs. Y a-t-il un indicateur par établissement propre ? Là, on n'est pas bon. Y a-t-il des indicateurs régulièrement qui remontent, notamment les indicateurs financiers RH ? Ça, oui. On a les indicateurs RH qui remontent tous les trimestres. Parce qu'on a les indicateurs finance RH qui remontent tous les mois ou tous les deux mois. La question des PSR. Évaluation et adaptation des PSR. Là, on est proche du trou. Adaptation de l'organisation de l'association en fonction de l'évolution du secteur. Pareil, pas très bon. Ça, c'est les tableaux de bord. Politique de communication. Bon, alors là, vous voyez. Là, on est là. Voilà, sur les quatre. Donc là, on est mitigé selon les sujets en sachant que là, il y a des sujets où je pense que ça correspond à ce qu'on a un peu en tête sur la dynamique communication d'un côté et sur l'effort qu'on a à faire sur les PSR, par exemple, pour prendre deux exemples un peu. Peut-être, Viviane, on peut monter deux, trois autres diapos juste pour vous illustrer ce que je viens de vous dire sur le détail. Donc voilà, ça reprend. Et là, vous avez chacun des... Allez-y, descendez avec d'autres exemples. À chaque fois, sur chacune des fiches objectifs et des actions, vous avez un graphe qui reprend le détail. Je ne vais surtout pas le passer en revue parce que ça nous prendrait trop de temps. Mais on vous enverra le doc et ce qui va permettre d'enrichir le sujet parce que je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui restent d'actualité. Et comme je n'arrive pas à parler et à regarder si je suis dans le timing, je le fais discrètement. Très bien, très bien, très bien. Voilà, voilà. On peut peut-être se prendre un petit temps d'échange par rapport à ce que nous a dit Didier Delègue, peut-être par rapport à ce que je vous ai présenté ou d'autres sujets. On peut commencer à mettre dans la moulinette de la réflexion. Ou pas. Vous boudez ? Non ? Quelques... Non ? Des questions ? Ouais, Fabien. Bon, je ne veux pas faire comme ça. Ouais ? Simplement, ce projet stratégique prend tous son sens, me semble-t-il, par la déclinaison qu'il peut y avoir dans les différents projets de l'échange, les différents établissements. Et c'est là où toute la quantité de source, me semble-t-il, est complètement raccord avec les objectifs que vous évoquiez. D'où l'intérêt fondamental d'une stratégie, d'autant plus à ce jour où tout paraît le plus complexe qu'il y a. Michel, tu voulais intervenir ? Non ? Si. Je voulais me demander un peu. Je vais en faire avec une question que je vous ai dit. Donc, en deux mots, on voit bien, même dans ce que vous avez imaginé, sur la dernière décision qu'on a faite, il y a vraiment des objectifs stratégiques où on peut se poser la question de ce que c'est des nôtres et de ce que la vision publique. Donc, apparemment, les deux items, là, c'est R&D, c'est ces nouveaux besoins, de toujours avoir une autre stratégie. En réalité, c'est la présence publique, c'est le ministère, c'est l'État, d'ailleurs, qui est un peu majuscule, qui a été dit par M. Deng, il y a une grosse différence avec l'entreprise. L'entreprise, elle a un système régulatoire où elles vont un peu où elles veulent dans le cadre de la régulation. Nous, on a quand même quelqu'un qui nous dit où aller et qui nous dit plus nous moins bien. Heureusement qu'on a notre président, qui est notre métastratèque. Ce que je disais tout à l'heure en aparté, donc, plein des associations n'ont pas une présidente qui est capable d'avoir cette vision ou de savoir cette communication avec l'État. Parce que c'est quand même lui qui nous dit, c'est lui qui devrait nous dire de faire du hors-les-murs, c'est lui qui nous dit de faire de l'autisme, parce que c'est lui qui voit, du point de vue global, des graves problèmes. Donc, on revient les limites de notre exercice, même si après, on essaie de le toucher. Mais je vois aussi une association qui n'aurait pas un métastratège ou un président. l'association ne t'a rien, en fait. Ce qu'elle fait dans un État comme même, parfois, l'entreprise, il y aurait une immobilité totale, mais on est totalement en mouvement. Donc, ça, c'est positif. La difficulté par rapport à l'éclosé de notre politique, c'est qu'il y a effectivement qu'est-ce qu'on peut faire nous comme stratégie, comment on peut être acteur et puis comment on peut satisfaire cette demande publique. Et la difficulté que je vois par rapport à la Covid, c'est ce que j'avais évoqué lors d'un bureau il y a quelques mois, c'est qu'on a une incertitude dans la stratégie de l'État qui est, c'est quoi les nouvelles d'orientation et comment on va décliner cette situation qui n'est pas un petit accident qu'on vient d'avoir. Il faut avoir des limitations assez... Je vais donner un exemple qui n'a rien à voir avec le sanitaire social qui est, dans un secteur qui est ni attentif, qui est le bureau. C'est l'immobilier de bureau. Il y a un plan énorme de l'activité économique dans un pays qu'on a... les gens ne savent plus du tout où ils sont. C'est ce qui va se passer dans les bureaux. Ça concerne des centaines de milliers, voire des millions de personnes. On ne sait pas ce qui va se passer. Je ne pense pas que dans le secteur sanitaire et social, on a une telle transformation. Je pense que les personnes fragiles sont toujours là, il n'y a pas de remise en cause. Mais pour le coup, on a fait des grandes orientations et je pense notamment à un des thèmes qui n'était pas cité, mais en fait qui s'est décliné depuis 5 ans dans un des plans qui était le... tout ce qu'on a fait sur le bord des murs, c'est quand même un gros, un gros, gros choix stratégique. Moi, j'espère que la puissance publique ou d'autres vont s'exprimer sur ce sujet-là. On va parler... Enfin, vous avez tous en tête le problème de la mobilité qu'on vient de voir depuis maintenant un an. C'est un petit sujet, voilà. Avec le problème des EHPAD et des institutions. Ce qui m'embête, c'est qu'on n'aura pas un nouvel éclairage sur ce sujet-là dans les mots qui viennent par rapport à notre protection. Donc il faut le faire. Heureusement qu'on a notre présidence. Il va pouvoir... On en a pu penser plus vite que l'État, parce que l'État en plus ça m'en a mis. Non, mais je pense que l'État va avoir du mal à prendre les... à avoir des missions. C'est pas très loin. Non, non, mais je crois bien que l'État est actuellement dans une panace de pas possibles sur plein de sujets parce que c'est très compliqué d'intégrer le nouveau monde quand des temps entiers comme le tourisme, le transport aérien ou d'autres sont à ce point affectés. Nous, on a un sujet, c'est vraiment un grand sujet, parce que stratégiquement, je fais un petit gros succès que... Moi, je suis estomaqué du succès d'association sur le sujet du bord des murs. Même si c'est compliqué, même si on sait que c'est difficile, que ça demande plein de facilité, tout ça. Et alors, on peut continuer comme avant, mais heureusement, on a un autre président pour nous éclairer et nous dire où on doit aller. Parce qu'il faut dire que je pense qu'il y aura peu de gens qui vont pouvoir s'exprimer pour donner stratégiquement qu'est-ce qui serait patinant faire, autant sur la partie autisme, on a très très bien agi, et c'était remarquable aussi. Et là, on voit bien que le besoin est toujours là, enfin à la limite. C'est-à-dire que c'est une catastrophe que l'État ait attendu si longtemps a essayé d'empêcher les gens de marcher en Belgique pour retenir le sujet. Il y avait vraiment une vacance, mais sur leur lignure, il y a des gros sujets d'association aujourd'hui. Il ne faut pas vous dire que c'est un des droits d'enjeu. C'est vrai que je suis pas de là-dedans que le président vous éclaire beaucoup donc on compte beaucoup sur le président. Et je vous remercie tous les jours par le président pour vous éclairer. Alors, lui, j'ai fait absolument à l'Europe, évidemment. Mais c'est vrai et c'est faux quand même. C'est-à-dire que tout d'abord, ça a toujours été le rôle des associations que de faire également part à l'État des difficultés qu'on pouvait rencontrer dans la société, notamment les personnes vulnérables, etc. En fait, le sujet n'est pas juste on attend de l'État qui nous donne la vision. C'est-à-dire les associations sont aussi dans la responsabilité de construire cette vision, c'est-à-dire d'alimenter l'État, l'État au sens large, ça peut être les agences régionales de santé, ça peut être ça, mais l'État au sens large en disant attendez, attention, on est en train de voir émerger un nouveau besoin, on est en train de voir émerger de nouvelles attentes et donc, éventuellement, on vous propose telle évolution, telle adaptation qui correspond à l'analyse que nous faisons parce que nous sommes à proximité des personnes et des familles et donc, on est en capacité de vous dire qu'il faut bouger et c'est en ça aussi que je suis fière qu'on soit avec une association qui joue également ce rôle-là. Je ne considère pas que l'association nous a pour mission d'appliquer ce que l'État 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 comme ça fait. Il y a une première nuance peut-être avec le propos de Michel. La deuxième nuance c'est que quand même on est capable de voir et l'État a une tendance lourde quel que soit le gouvernement qui est parce que ça correspond aux demandes de notre société qui vieillit et c'est l'approche domicilière et en fait l'idée du domicile. Je veux vivre un domicile ou je veux si je suis un établissement que ça soit mon domicile avec toutes les qui vont avec la notion de domicile c'est-à-dire la question de liberté d'aller venir d'autonomie d'individualisation en fonction de ce que je suis et donc c'est pas le collectif qui prime c'est la personne et donc cette tendance du domiciliaire elle vaut sur l'ensemble du champ que ce soit le social le médico-social et même la dimension la dimension du soin en fonction des gouvernements ça peut être traduit de telle ou telle façon avec plus ou moins d'argent pour telle ou telle publique etc on est quand même sur une tendance très lourde et dont je ne vois pas qu'il y ait un retour en arrière parce que même ce qu'on est en train de faire sur les habitats partagés l'habitat inclusif etc c'est quand même avec cette philosophie domiciliaire la logique du domicile donc voilà donc ça c'est le deuxième le deuxième point sur lesquels Covid ou pas Covid on va aller et puis alors là effectivement on doit se mettre en logique de veille c'est est-ce que avec cette étude Covid il y a effectivement de nouveaux besoins de nouvelles fragilités qui vont apparaître de nouveaux besoins qui nécessiteront une adaptation de la réponse et ça ça ne peut pas être que l'état qui joue ce rôle-là c'est aussi nous qui devons être en capacité de voir ce que éventuellement des logiques de confinement et d'impact sur la vie des gens peut avoir comme augmentation de la fragilité et donc nécessité de traiter en cela je pense par exemple à la question de la santé mentale voilà donc à mon sens alors j'avance un peu en disant il y a sans doute une vulnérabilité qui va être mise en exergue et dont on ne va pas se sortir si rapidement donc ça qui est la question de la santé de la santé mentale au sens au sens au sens très large et puis ensuite dernier point dans le cadre d'un projet stratégique comme celui-là on ne va pas pouvoir répondre non plus à la totalité des questions de fragilité des personnes donc on est bien obligé à un moment donné de se dire à 5 ans on va choisir tel type de public tel type de fragilité tel type de territoire enfin bref après on peut donc et tel type de réponse mais de toute manière on devra faire un choix qui correspond à ce que nous sommes et qui correspond aux valeurs que nous portons et à la vision que l'on peut avoir voilà je veux dire pour un peu alimenter le débat et la discussion et puis on peut aussi porter des choses sur la méthode si on descend d'un cran d'autres éléments ça permet aussi d'enrichir le schmilblick puisqu'on est sur un peu le T0 sur le lancement de notre projet s'il y a d'autres réactions sur le ou sur certains items ou ce qu'évoquaient les éléments sur la construction d'une stratégie de Didier même si on décale par rapport aux thèmes qui viennent d'être abordés je peux me déplacer avec le micro comme ça tout le monde va mieux entendre je tiens le micro je tiens le micro je veux dire que je suis complètement d'accord avec l'intervention de Marie-Sophie dans le sens dans la partie que c'est à nous aussi d'alerter l'état quelquefois et si on relit l'histoire de vivre et de venir et avant de sa marraine l'association de Villepinte c'est depuis l'origine une manière de prendre soin de l'être humain c'est ça le fondement de la mission dont parlait monsieur tout à l'heure je crois que c'est notre identité propre et cette manière de prendre soin évolue depuis un siècle et demi y compris le handicap y compris dans le SSR y compris les projets qui ont été primés tout à l'heure c'est une manière de regarder l'être humain avec des aspects qui suivant les événements sont défaillants pour lesquels on interpelle l'état ou l'état nous interpelle voilà et le deuxième point là que vous avez tout à l'heure est de parler du care le care prendre soin et c'est très à la mode aussi on l'entend beaucoup les facultés de théologie prennent beaucoup de temps là dessus et moi ça me paraît personnellement essentiel la manière dont nous prenons soin les uns des autres dans nos institutions qui après il y a eu tout un temps où on a été très institutionnel dans l'association de Villepinte y compris pour les handicapés il y a un autre temps où on va plus les aider à vivre une manière de prendre soin qui évolue parce que notre vision de la personne humaine évolue et je crois que ça c'est on touche là la valeur profonde de l'association voilà je suis assez d'accord que j'avais proposé à Christophe Douano dans la réflexion sur le séminaire je ne pouvais pas faire une intervention sur le care justement parce qu'effectivement au delà de la mode ambiante je pense que ça a un vrai sens pour vous donc je pense que c'est utile plus généralement on va parler d'éthique de la sollicitude d'ailleurs qui va peut-être au-delà du care lui-même mais ça rejoint de toute façon la tension extrême qu'on doit porter à l'autre dans la société qui est une source souvent on dit les liens sociaux mais aussi extra sociaux sont une forme de création de valeur qui si on ne la fait pas emmèneront nos sociétés dans des grands périls en fait donc je pense qu'on est au coeur de cette dimension là et je pense que ça vaut le coup de l'intégrer dans le raisonnement de fond de cette préoccupation du care après il me semble que là dessus on n'est pas non plus dans les objectifs qui étaient dans le projet on était quand même c'était intégré quand on parle comment intégrer les gens dans l'élaboration du projet les familles c'est ça aussi on n'est pas là que pour ou dans du SSR on n'est pas là que pour soigner on est là aussi à se dire comment on intègre l'environnement comment on questionne la personne son entourage je ne sais pas si on est dans le timing donc allons-y sur les questions ou sur les points d'autres points peut-être encore pour agir là-dessus michel tu as souligné tout à l'heure mais pour moi il y a vraiment un gros point d'interrogation de l'enfance ça reste là pour l'organisme c'est le point du bénévolat moi ça me fait mal en tant que bénévole on avait bien mis en exergue on voulait mobiliser les familles susciter et en plus c'est un discours qui est un prix et dans ce qui qu'elle est sur le télévola et que vous avez comme ça une société louvre et pour autant je ne sais pas si les indicateurs regrettent la réalité mais c'est vrai que ça a l'air d'être compliqué dans notre société de faire en sorte que les familles s'inquiètent autant qu'on le souhaiterait à co-construire avec nous les associations et les traditions c'est vrai je ne sais pas comment on va relever le médecin je ne sais pas s'il y a des exemples à suivre ailleurs qu'on mieux réussit plus le coup et qu'on doit faire plus de moyens sur ce sujet là donc c'est un paradoxe de demander des moyens sur le télévola ça ne peut rien dire justement ça va se faire sur le télévola par définition est-ce qu'on pourrait faire est-ce qu'on a des idées pour faire en sorte que c'est cette thématique là qui me semble fondamentale notamment pour faire sens pour créer le lien pour qu'on ne soit pas dans la société on n'est pas des indicateurs aussi de sorte à quoi je reviens sur la méthode mais c'est vrai que le fait d'avoir des chiffres consolidés cache aussi les éléments verts ce que je veux dire par là c'est qu'il y a certains établissements qui s'en sortent très bien qui font des choses extrêmement intéressantes il y avait l'idée aussi d'avoir un processus pour intégrer les bénévoles les conserver etc donc certains se sont saisis de ces outils ce que je veux dire par là c'est qu'il y a des exemples au sein de vivre et devenir qu'on pourrait utiliser ailleurs après c'est plus compliqué dans certains établissements que dans d'autres aussi donc il y a aussi un point relatif à intégrer là dessus mais c'est vrai que les indicateurs ne sont pas top top au global on peut le dire comme ça c'est pas top top au global sur les heures sur les actions mises en place même s'il y a des très beaux contre exemples et d'autres font des choses beaucoup plus dynamiques dont on pourrait s'inspirer peut-être que ce qu'on peut dire c'est qu'il y a aussi un sujet finalement indicateur c'est-à-dire qu'il y a aussi je ne dis pas qu'il y a un biais méthodologique mais de fait on voit qu'il y a quand même eu plus de bénévolat en heure en réalité dans l'association que et l'indicateur global donne l'impression qu'effectivement rien ne s'est fait donc il faudra c'est d'où l'intérêt d'avoir une analyse et de regarder vraiment le bilan objectif par objectif pour mesurer ce qui s'est passé alors peut-être qu'on ne les a pas assez accompagnés et formés il n'en demeure pas moins qu'il y a eu plus de bénévolat et d'heures de bénévolat dans nos établissements qu'il y a voilà donc c'est toujours la difficulté c'est que un indicateur peut surtout si on ne l'a pas forcément toujours bien choisi je ne veux pas nous critiquer non plus mais peut masquer une réalité je ne dis pas qu'on est géniaux en bénévolat peut-être qu'on a quand même progressé il s'est quand même passé des choses même si les indicateurs ne le montrent pas totalement après on avait on s'était rapproché avec Viviane de certains partenaires on voit aussi que le profil du bénévolat évolue c'est à dire avant on pouvait être sur des missions de bénévolat assez longues sur des gens qui s'engageaient régulièrement sur un planning etc maintenant les bénévoles que l'on peut capter entre guillemets c'est des gens qui souhaitent avoir une mission ponctuellement sur une demande précise sur une compétence etc et donc ça veut dire que nous il faut qu'on génère entre guillemets du projet et c'est aussi la limite qu'on a dans le fundraising il faut qu'on soit il faut qu'on ait une ressource ou qu'on gère le truc en direct aussi pour dire avec une base de données externe il y a des acteurs qui font ça mais on voit aussi que le profil des bénévoles évolue avec plus des missions courtes ponctuelles ou des jeunes qui cherchent une expérience par rapport à des missions plus longues autre chose vous voulez la pause vous voulez les palais bretons de l'IME le tremplin c'est ça on se fait une petite pause et on rattaque à 16h avec Johan ça va ouais 16h donc on garde ses distances et on garde le masque merci à vous on a air 5 minutes à tout de suite merci